Thierry Pêche. Je pense que Nicole monte un peu vite dans les généralités. Pourtant, je sais si je vous rejoins, Nicole, sur le fait que l'Allemagne ne doit pas s'excepter des problèmes du monde et qu'elle y est aujourd'hui confrontée. J'ai souvent dit à ce micro que je pensais que cette espèce d'abstentionnisme était un rêve, une illusion idéaliste qui ne pourrait pas durer longtemps. Mais dans le cas particulier des événements de Cologne, je ne me précipiterai pas pour dire que les gens qui ont fait ça sont des réfugiés. Il y a des réfugiés parmi ceux qui ont fait ça, mais l'enquête ne permet pas, si on regarde les choses à un niveau très factuel, et c'est aussi notre rôle, l'enquête ne permet pas de dire aujourd'hui si, un, ces événements ont été organisés, deux, si c'est le cas par qui, est-ce que les réfugiés qui ont participé à ça ont été enrôlés, apparemment il y a quelques sources policières qui laissent penser que le milieu du crime organisé à Cologne a joué un rôle, et que c'est un milieu plutôt marocain, installé, que ce ne sont pas des réfugiés. Alors, je crois qu'il faut faire attention, c'est évidemment des problèmes qui sont très inflammables, et donc moi je ne montrerai pas trop vite en généralité. Les événements de Cologne font ressortir un problème intérieur important. Alors, la police n'a pas fait face, la police ensuite n'a pas dit la vérité, et les forces de l'ordre et la puissance publique en général a joué au politiquement correct pendant plusieurs jours, ce qui a beaucoup envenimé la situation. Il faut bien voir que pendant une longue semaine, après les événements, il a été impossible de sortir du déni, ce qui a beaucoup aggravé ensuite la situation. Et les Allemands ont eu le sentiment finalement, que alors qu'ils sont attachés à l'ordre public, comme chacun sait, et bien que l'État, les forces de l'ordre, étaient dépassées par les événements. Je crois qu'il y a une forme de panique aussi à circuler dans l'opinion allemande à cet égard. Alors, quelles sont les causes de ces événements ? Je ne reviens pas sur le fait que l'enquête dira si les choses ont été organisées ou pas. Mais je pense qu'il faut pointer un fait qui me paraît important dans cette affaire, c'est la misère sexuelle des jeunes hommes de ces milieux, qu'ils soient réfugiés ou qu'ils viennent d'autres horizons. Il y a eu dans la presse quelques articles là-dessus qui me paraissaient très justes. Ces événements d'ailleurs ont rappelé ce qu'on avait vu plastarir pendant les événements du printemps égyptien. Il y avait eu aussi des agressions sexuelles en masse par des hommes qui encerclaient des femmes, des journalistes notamment occidentales. Il faut bien voir qu'il y a dans ces pays une jeunesse très nombreuse. Des hommes parmi cette jeunesse, des jeunes hommes confrontés au chômage de masse, longtemps, dans des cultures où il n'est pas facile d'avoir un apprentissage sexuel, de rencontrer des femmes en dehors du mariage et des jeunes qui souvent n'ont pas les moyens en plus de se marier. Cette misère sexuelle est très grande et la frustration de ces populations peut-être est également très grande. Donc je ne reviens pas sur ce qu'a dit Nicole. Après sur les conséquences de tout ça sur la politique allemande, mais elles sont évidemment importantes, à la fois au plan européen, puisque déjà des pays est-européens ont pris argument de ce qui s'était passé à Cologne pour prendre un peu plus leur distance avec la politique d'accueil, mais également sur le plan intérieur, car même si les sondages politiques ne menacent pas Angela Merkel pour le moment, le consensus qui avait accueilli cette politique d'accueil est aujourd'hui largement entamé. Donc il va falloir évidemment garder l'œil notamment sur les mouvements qui comme PEGIDA ou Alternative für Deutschland pointent le bout de leur nez à présent et risquent de créer un certain nombre de désordres. François Bujon de Lettang. Donc peut-être que c'est le début ou la fin du processus de normalisation de l'Allemagne après son unité. Thierry Pech ? Oui, deux choses. Je voudrais dire clairement qu'il n'y a pas de lien possible entre les événements de Cologne et l'islam en général. Il y a des Turcs installés en Allemagne depuis très longtemps, il n'y a jamais eu de viol de masse. Il y a des populations musulmanes en grande quantité en France, il n'y a pas de viol. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème sur les femmes, mais de viol de masse, comme on a vu à Cologne, ça, ça ne s'est jamais produit dans l'histoire allemande qui a une communauté turque depuis longtemps et nombreuse. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire française qui a des communautés musulmanes importantes. Donc il n'y a pas logiquement de lien entre ces deux facteurs. Par contre, il y a une spécificité allemande qu'il faut bien voir. C'est-à-dire que notre immigration en France est une immigration d'infusion, continue. L'immigration en Allemagne est une immigration de choc migratoire. Comme celui que nous venons de vivre, mais c'est ce que disait François Herran dans de récents entretiens, c'était vrai dans le passé aussi. Et le choc migratoire, ça se traduit par, non pas des difficultés d'intégration au long cours, bien sûr elles existent, mais par une explosion de problèmes d'intégration, d'un seul coup, si vous voulez. Il y a des populations qui sont là de fraîche date et qui ne sont pas du tout acculturées. Et il faut bien sûr les acculturer. Et ça ne se fait pas en trois semaines. Effectivement, l'homo economicus est sans bagage, mais les vrais hommes, ils ont des bagages. Les vrais hommes, ils arrivent, et les vraies femmes, avec une histoire, des cultures, des souffrances, des manques, des croyances, etc. Et donc, c'est ça aussi le problème auquel est confronté l'Allemagne avec cette politique d'ouverture soudaine. C'est un nouveau choc migratoire. Ce n'est pas du tout la problématique d'infusion que nous, nous pouvons connaître. Deuxième et dernier point, l'Allemagne est, je crois, sur un chemin de banalisation depuis le milieu des années 90, à peu près. Moi, je me souviens d'un entretien que j'avais eu avec Heinrich August Winkler, un historien allemand proche du SPD à l'époque, de Schröder à l'époque, pardon, et qui disait, attendez-vous à ce que l'Allemagne devienne un pays normal en Europe. Attendez-vous à ce que l'Allemagne se soucie de ses intérêts nationaux. Et on l'a vu en matière économique. On a vu une Allemagne beaucoup moins coopérative depuis une quinzaine d'années, en matière économique, qui a joué ses intérêts, qui a fait de la TVA sociale non coopérative, qui a eu toute une série de stratégies qui consistaient, parce qu'elle était passée par des moments économiquement très difficiles, à jouer son intérêt. Eh bien, il y a un deuxième temps de la normalisation qui semble attendre l'Allemagne, qui est le temps de la normalisation post-kantienne, pour reprendre le mot de Jean-Louis que j'avais moi-même utilisé pour caractériser ce moment. Je pense qu'ils vont sortir de l'idéalisme libéral kantien et s'apercevoir qu'ils ont à peu près les mêmes problèmes que les autres, avec évidemment des variations de nature, d'intensité et des singularités. Mais je crois que l'Allemagne maintenant va entrer dans le moment de la banalisation politique, comme elle a connu à un moment de banalisation économique dans les années 2000. Jean-Louis, vous avez évoqué, les conséquences sont également néfastes. Thierry Pêche. Oui, je voudrais revenir sur cette question des femmes et puis sur la question du modèle d'intégration allemand. Sur les femmes, moi je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de problème dans les pays musulmans avec les femmes. Ce serait évidemment une contre-vérité. Mais je veux tirer votre attention sur le fait que les communautés musulmanes qui vivent en dehors du monde arabe et du monde turc et des mondes musulmans classiques, disons, n'avaient jamais connu ce type de violence. Par ailleurs, il y a effectivement un raidissement patriarcal et machiste dans le monde musulman aujourd'hui. Ça, ça ne fait aucun doute. Il est en partie le résultat de l'émancipation des femmes. Voyez bien... C'est le syndrome Zemmour. Non, mais soyez attentifs. Pas du tout. Je ne dirais pas ça comme ça. Soyez attentifs au fait que dans des pays comme l'Iran, comme l'Arabie Saoudite, comme un certain nombre de pays du Maghreb, il y a de plus en plus de femmes diplômées. Il y a la transition démographique, vous savez, elle est liée au taux d'alphabétisation des femmes. Bon, mais voilà. Il y a beaucoup plus de femmes alphabétisées qu'il y a encore 30 ou 40 ans. Donc, les populations de ces sociétés patriarcales et machistes voient monter des femmes émancipées et croyez bien qu'elles feront parler d'elles dans les années qui viennent. Et ce raidissement, il est aussi lié à ça. Il est aussi proportionné à la montée de voix féminines plus importantes dans ces sociétés. Sur le modèle de l'intégration allemand, il y avait en gros trois discours d'intégration dans l'Europe de la fin des années 90. Il y avait le discours anglais, multiculturel, communautariste. Il y avait le discours français, citoyenneté, intégrationniste voire assimilationniste. Et puis, il y avait le discours allemand, le discours conservateur classique allemand qui était « ces gens sont destinés à repartir ». Les gastarbeiter, c'était des invités, des travailleurs invités. Et l'idée, c'était que l'Allemagne ne serait pas une terre d'immigration. C'est ça qu'il y avait profondément dans l'ADN conservateur allemand. Et puis, le discours, évidemment, a muté dans les années 2000. Il y a eu un moment de raidissement conservateur, d'ailleurs, sur le thème de la light culture, la culture dominante. Il fallait absolument que, puisque ces gens étaient là et destinés à y rester, ils s'intègrent à la culture dominante. Et quand on demandait ce qu'était la culture dominante, finalement, ce n'était pas grand-chose. C'était une espèce de patriotisme constitutionnel assez creux et assez plat. Plus la langue allemande. Et aujourd'hui, on entre dans la phase d'après, d'une certaine manière. Ben oui, ils sont là. Non seulement ils sont là, mais on en a fait venir davantage. Bon. Homo economicus sans valise, j'aime bien l'image de Jean-Louis, mais en fait, il a des valises. Et donc, non seulement ils sont appelés à rester, non seulement on en a fait venir d'autres, et donc il va falloir que maintenant on trouve à répondre aux enjeux de l'intégration de ces populations. Non seulement ils sont appelés à rester, non seulement on en a fait venir d'autres, et en plus, on leur assigne la mission de la relève démographique, ce qui quand même pour des gastarbeiter est un peu beaucoup.